Mes amis, le Québec est debout. Le peuple québécois, par son vote majoritaire aujourd'hui, vient d'affirmer au monde qu'il existe. Cette affirmation sereine et démocratique, rien ni personne ne pourra maintenant l'effacer. Une décision simple et forte a été prise aujourd'hui. Le Québec deviendra souverain. Qu'on lui prépare une place à la table des nations. Et parce que le Québec est maintenant debout, il peut d'abord tendre la main à son voisin canadien en lui offrant un nouveau contrat, un nouveau partenariat fondé sur le principe de l'égalité entre les peuples. Deux mots désormais doivent nous guider. Responsabilité et solidarité. Il y en a un troisième dont je voudrais parler. Le mot courage. Car c'est ce qu'il a fallu du courage aux Québécoises et aux Québécois pour surmonter les formidables obstacles mis sur leur route depuis les tout débuts jusqu'à ce jour. S'adapter et survivre en Amérique tout en conservant leur identité francophone. Pendant 400 ans, grandir et accueillir tous les nouveaux arrivants de quelque langue, race ou origine qu'ils soient. Bâtir ainsi une société moderne, dynamique, ouverte sur le monde. Faire tout cela alors même qu'on niait notre existence comme peuple et qu'on nous refusait les moyens de notre épanouissement. Cette année, il en a fallu du courage aux femmes et aux hommes du Québec pour braver la peur, pour rejeter l'appel au renoncement et à une confortable résignation. Aujourd'hui, chères Québécoises, chers Québécois, vous vous êtes dépassés. Vous avez inscrit votre nom sur la face du monde. Vous l'avez fait de manière exemplaire, par un processus démocratique, transparent, équitable, éclairé. Avec passion, oui, mais sans agressivité. Avec ferveur, oui, mais avec un esprit pacifique et fraternel qui refaite parfaitement le genre de société que nous avons et que nous voulons. Une société vivante et foisonnante, fondée sur la civilité, la stabilité et l'état de droit. Une société où les idées fusent et s'entrechoquent, mais qui rejettent la violence et l'esprit revanchard. Une société qui respecte les droits individuels et ceux des minorités. Chacun doit savoir, ce soir, que le gouvernement du Québec va procéder dans les jours qui viennent, avec la même clarté, la même sérénité, détermination, le même courage et la même ouverture que ceux dont font preuve les Québécoises et les Québécois aujourd'hui. Notre première tâche à tous, demain, sera de retirer nos étiquettes du oui et du non pour pouvoir nous rassembler derrière la décision démocratique des Québécois. Plusieurs personnalités influentes ont déjà indiqué leur volonté d'appeler au ressemblement. Il faut que ce soit vrai dans chaque quartier et dans chaque village, dans chaque communauté culturelle et linguistique. Tous et toutes, quoi que nous ayons voté, quoi que nous ayons dit pendant cette campagne, nous sommes des Québécois, égaux en droit, et nous avons tous à nous enorgueillir de la seule victoire qui compte, celle de la démocratie. Dans cet esprit de rassemblement, le gouvernement va procéder, comme nous l'avons indiqué, à la nomination de nouveaux membres du Comité d'orientation et de surveillance des négociations sur le partenariat avec le Canada. Deux ou trois de ces nouveaux membres seront choisis parmi ceux qui ont défendu le camp du non ces dernières semaines. Je serai heureux d'entendre les suggestions du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, M. Daniel Johnson, à ce sujet. Nous avons l'intention aussi, dans divers forums, notamment économiques, d'appeler à la solidarité des représentants patronaux et syndicaux pour mettre en œuvre nos choix de société, au premier chef une stratégie nationale de création d'emplois. Je veux m'adresser spécifiquement aux membres de la communauté anglophone du Québec, pour leur réitérer notre attachement à leur présence parmi nous et notre engagement à respecter et à défendre leurs droits et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans la nouvelle Constitution québécoise, la préservation de l'identité de leur communauté et de leurs institutions. Une fois inscrits dans la Constitution, ces droits ne pourront être modifiés sans leur accord. Les immigrants, les résidents permanents et les réfugiés qui se trouvent aujourd'hui sur le territoire québécois s'interrogent sur leur avenir. Je veux qu'ils sachent qu'ils n'ont à craindre aucun changement dans leur statut ou leur situation actuelle. Tous ceux qui sont en attente de citoyenneté canadienne pourront, sans délai supplémentaire, faire valoir leur droit à la citoyenneté québécoise au moment de la proclamation de la souveraineté. Nous les invitons tous à partager avec les Québécoises et les Québécois le défi exaltant de construire ici un pays nouveau. Les 65 000 Autochtones regroupés dans 11 nations au Québec, dont nous reconnaissons l'existence en tant que nation distincte depuis maintenant 10 ans, doivent savoir aussi que nous comptons respecter leurs droits actuels et faire en sorte qu'ils jouissent à nos côtés d'un niveau d'autonomie gouvernementale équivalent ou supérieur à ce qui existe ailleurs sur le continent. La nouvelle constitution d'un Québec souverain enchassera leurs droits et ceux-ci ne pourront être modifiés sans leur accord. Aujourd'hui, donc, les Québécois ont décidé de devenir souverains. Alors, que se passera-t-il au cours des prochains jours? La souveraineté du Québec ne sera pas proclamée tout de suite. On pourra prendre jusqu'à un an avant que l'Assemblée nationale fasse cette proclamation. Ça va nous donner tout le temps de bien préparer la transition, l'intégration des deux fonctions publiques, la définition de nouvelles politiques économiques et sociales avec nos nouveaux outils. Pas de précipitation, mais de la rigueur. À la fin de ce processus, le Québec va pouvoir voler, voter plutôt, toutes ses lois et les adapter à ses principes et à ses valeurs. Percevoir tous ses impôts et gérer son budget avec le même objectif déterminé de réduction du déficit et avec la possibilité de faire ses propres choix fiscaux et sociaux, signer tous ses traités avec ses voisins et le reste du monde. Entre-temps, nous sommes encore une province du Canada. Rien ne change demain dans nos emplois, dans nos commerces. On va encore payer la TPS et envoyer nos impôts à Ottawa. On va encore recevoir les prestations de toutes sortes du gouvernement fédéral. Québec, nous allons continuer de gérer nos affaires et notamment d'atteindre nos objectifs de réduction du déficit. Nos députés fédéraux vont encore nous représenter jusqu'à ce qu'on proclame la souveraineté du Québec d'ici un an. C'est là que les choses vont changer, qu'elles vont devenir plus simples. Mais d'ici là, tout le monde aura le temps de se préparer et de faire en sorte que la transition se fasse harmonieusement sans perturber les services aux citoyens. Il n'y aura pas de bouleversements, pas de vides juridiques. Ce qui peut aller beaucoup plus vite, par contre, ce sont les négociations avec le Canada. Le négociateur en chef du Québec, M. Lucien Bouchard, est disposé à commencer son travail dans les jours qui viennent. Le peuple du Québec nous a donné aujourd'hui mandat de faire une offre formelle au Canada pour un nouveau partenariat économique et politique. Cette offre, qui est contenue dans le projet de loi sur l'avenir du Québec et dans l'entente du 12 juin, nous avons l'intention de la déposer dans de brefs délais. Mais j'aimerais dire aux citoyens du Canada qui nous écoutent ce soir que le geste que les Québécois ont posé aujourd'hui n'est pas un geste contre le Canada ou contre les Canadiens. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous mettre à votre place ce soir et ressentir l'émotion très forte qui est la vôtre. Mais j'aimerais dire, au nom de tous les Québécois, que nous avons de l'estime, de l'amitié et souvent des liens familiaux avec beaucoup de citoyens canadiens. Nous voulons préserver ces liens. Nous avons une affinité particulière avec les communautés francophones du Canada et nous avons envers elles un devoir imprescriptible de solidarité. Nous croyons à l'existence du peuple canadien, à sa force et à son destin en Amérique. Nous croyons qu'à compter de ce soir, nous pouvons arrêter de gaspiller nos énergies dans des querelles qui nous divisent et concentrer nos efforts sur les éléments qui ou nos intérêts convergent. Je vous invite à saisir l'occasion qui nous est donnée de forger un nouveau partenariat entre deux peuples. Et je veux vous assurer tout de suite, lorsque le Québec proclamera sa souveraineté, cela signifiera qu'aucun dollar de vos taxes ou de vos impôts ne sera versé au Québec. Aucun chèque de péréquation ne sera versé au Québec. Au contraire, puisque nous aurons récupéré à Québec tout l'impôt des Québécois, c'est nous qui enverrons des chèques au Canada pour assumer notre juste part du fardeau de la dette canadienne. Nous devons nous entendre sur un certain nombre de choses. Nous ne poserons aucun geste de nature à entraver l'actuelle libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services entre le Québec et le Canada. Et nous ne voulons pas entraver la libre circulation entre les provinces maritimes et l'Ontario. Nous avons résolu de garder le dollar canadien comme monnaie. Cette décision est définitive et irrévocable. Pas question que les Canadiens, qui doivent traverser le Québec, aient à convertir leur argent dans une nouvelle devise. D'ailleurs, nous n'avons nullement l'intention d'ériger des postes de douane aux frontières du Québec. Puisque les pays européens n'ont plus de postes de douane, pourquoi il y en aurait-il ici? En ce moment, des centaines de milliers d'emplois au Canada et au Québec dépendent de nos échanges commerciaux, qui totalisent 67 milliards de dollars par année. Notre responsabilité commune est de faire en sorte que notre espace économique conjoint soit aussi profitable demain qu'il l'est aujourd'hui. Le peuple du Québec prend la mesure, ce soir, de sa force politique. Il doit être conscient aussi de sa force économique. Parmi les 185 pays des Nations unies, le Québec sera, dès le jour de sa souveraineté, la 16e puissance économique. Nous avons construit ici une économie diversifiée, fondée sur l'entrepreneurship et le libre-marché, sur un niveau de solidarité élevé et sur des institutions financières nombreuses et solides. Nous exportons en gros la moitié de tout ce que nous produisons, ce qui explique en bonne partie que le Québec soit en Amérique du Nord, l'endroit où la population est de loin la plus bilingue. Notre poids dans l'économie de l'Amérique n'est pas négligeable. Nous sommes le huitième partenaire économique des États-Unis et à Washington comme à New York, chacun sait que sans le Québec, il n'y aurait pas eu d'accord de libre-échange canado-américain, donc pas d'accord de l'ALENA non plus. Chacun sait aussi que le Québec a la volonté et la capacité d'honorer toutes ses obligations financières et toutes ses responsabilités politiques et économiques. Le Québec a fermement l'intention de demeurer un partenaire actif et constructif au sein de l'Organisation mondiale du commerce et au sein de l'ALENA. Nous saluons au passage la volonté d'Ottawa, exprimée il y a deux semaines par le ministre canadien des Finances, M. Paul Martin, d'appuyer la présence québécoise au sein de l'ALENA. Nous saluons aussi la volonté exprimée, en décembre dernier, à Miami, par le président américain, M. Bill Clinton, et les autres chefs d'État des Amériques, de forger d'ici dix ans une zone de libre-échange qui embrassera tous les pays des Amériques. Nous entendons donner notre appui à cette grande initiative. Nos partenaires de la francophonie, au premier chef de la grande nation française, doivent s'attendre à une vigueur nouvelle de la participation du Québec à nos projets communs. Notre place en Europe sera aussi plus tangible, et pour des raisons historiques et personnelles, je m'en voudrais de ne pas souligner, à l'intention du peuple et des autorités britanniques, l'attachement que nous conservons à des pratiques et à des institutions qu'ils nous ont léguées et que nous avons su adapter à notre héritage français, à nos besoins et à notre culture. Pour terminer, vous me permettrez de remercier tous ceux qui ont investi leur intelligence et leur foi, leur énergie et leur ingéniosité, leur jeunesse et leur expérience, pour faire de ce jour une journée historique. Ils sont des millions, et leur nom s'échelonne sur le calendrier des siècles, notamment celui des 30 dernières années. Il y en a un qui nous vient tout de suite à l'esprit, et ô combien nous voudrions l'avoir à nos côtés aujourd'hui. René Lévesque. J'aurai l'occasion tout à l'heure de m'adresser aux partisans du « oui », mais j'aimerais souligner tout de suite l'extraordinaire contribution de deux Québécois, venus d'horizons différents, pour contribuer de façon décisive au rassemblement d'aujourd'hui. M. Lucien Bouchard, le chef du Bloc québécois, et M. Mario Dumont, le chef de l'action démocratique du Québec. Je veux aussi souligner la prestation énergique du leader du camp du nom, M. Daniel Johnson, qui a représenté, il me semble, avec aplomb, sa vision de l'avenir du Québec, en soulignant toujours son attachement aux principes démocratiques qui nous gouvernent. Je l'ai entendu surtout ces dernières semaines, nous appeler à une nouvelle solidarité au lendemain du scrutin, et je l'en félicite. Nous comprenons tous que le premier ministre du Canada, M. Jean Chrétien, a ce soir une lourde responsabilité. Plusieurs fois pendant la campagne, il a indiqué aux Québécois que le choix d'aujourd'hui était capital. À Québec, le 18 octobre, il a déclaré que le référendum, et je le cite, c'est un choix définitif et sans retour d'un pays. La semaine dernière, dans son adresse à la Nation, il a indiqué qu'il s'agissait, je le cite encore, d'une décision définitive et sans appel. Nous sommes d'accord avec lui. Nous pouvons donc tourner la page, respecter le verdict démocratique et procéder au nouveau dialogue qui va maintenant s'ouvrir entre le Canada et le Québec, dans l'intérêt de tous nos citoyens et dans l'intérêt de la stabilité. Le Québec, qui commence aujourd'hui, doit mobiliser toutes nos énergies, faire appel à nos imaginations. Quel qu'ait été notre vote, nous voulons, nous pouvons lancer une nouvelle révolution tranquille. Nous voulons, nous pouvons nous retrousser les manches, bâtir un avenir meilleur. Et tous, nous voudrons et nous pourrons, dans quelques années, dire à un de nos enfants ou de nos petits-enfants, « Regarde ce Québec renouvelé, plus responsable et plus juste, plus pacifique et plus prospère. J'ai contribué à le faire naître, j'en suis fier et je te le donne. » Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 must also know that we intend to respect their present rights and to see to it that they enjoy a level of governmental autonomy equivalent to or greater than that exists elsewhere on the continent. Their rights will be enshrined in the new constitution of a sovereign Quebec and those rights will not be modified without their agreement. And so today Quebecers have decided to become sovereign. What will happen in the days to come? The sovereignty of Quebec will not be proclaimed right away. It can be as much as a year before the National Assembly makes that proclamation. This will give us the time we need to make proper preparations for the transition to public services to be integrated, new economic and social policies which are new tools to be defined without undue haste but with rigor. At the end of that process Quebec will be able to vote all its own laws and adopt them to its own priorities and values. Able to collect all its own taxes and administer its budget with the same resolute goal of reducing the deficit and with the possibility of making its own fiscal and social choices and able to decide all its own treaties with its neighbours and the rest of the world. In the meantime we are still a province of Canada. Nothing will change tomorrow in our jobs or in our businesses. We will still pay the GST and send our taxes to Canada. We will still be paid benefits of all sorts from the Federal Government. In Quebec City we will continue to administer our own affairs and in particular to meet our own objectives for deficit reduction. Our Federal MPs will continue to represent us until we proclaim the sovereignty of Quebec in as much as a year. And that's when things are going to change, when things will become more simple. Until then, however, everyone will have time to get ready and see to it that the transition is made harmoniously without disturbing services to citizens. There will be no upheaval, no legal vacuum. What can proceed much more quickly in contrast are negotiations with Canada. Quebec's chief negotiator, Mr. Lucien Bouchard, is ready and willing to begin this work in the days to come. The people of Quebec have given us today the mandate to make a formal offer to Canada for a new economic and political partnership. This offer, which is contained in the draft bill of the future of Quebec and in the agreement of June 12th, we intend to table very shortly. that the act Quebecers have performed today was not done against Canada or against the Canadian people. Of course, we can't put ourselves in your shoes tonight and experience your own very strong emotions. But I want to say on behalf of all Quebecers that we maintain high regard, friendship and often family ties with tens of thousands of Canadian citizens. We want to preserve those ties. We have a particular affinity, as you know, with Canada's French-speaking communities and we have an unshakable obligation of solidarity towards them. We believe in the existence of the Canadian people and its strength and its destiny in North America. We believe, as of tonight, we can stop wasting our energy on quarrels that divide us and concentrate our efforts instead, on all those matters where our interests converge. I invite you to seize the opportunity we have been given to forge a new partnership between two people. And let me assure you here and now, when Quebec proclaims its sovereignty, it will mean that not one of your tax dollars will be paid to Quebec. No transfer payments will be made to Quebec. On the contrary, because we in Quebec will have recovered all the taxes paid by Quebecers, we are the ones who will be sending cheques to Auckland to Canada to assume our fair share of the burden of Canada's debt. But we need to agree on a certain number of things. We shall not do anything that is liable to hinder the current free circulation of goods, individuals, capitals, and services between Quebec and Canada. Nor do we want to hinder free circulation between the maritime provinces and Ontario. We have resolved to keep the Canadian dollar as our currency. That decision is final and irrevocable. There is no question of forcing Canadians travelling through Quebec to convert their money to a new currency. For that matter, we have no intention of putting up customs stations at the borders of Quebec. If the European countries no longer have customs stations among themselves, why should we? At the present time, hundreds of thousands of jobs in Canada and in Quebec depend on trade between us to the tune of $67 billion per year. we have a shared responsibility to see to it that our joint economic space will be as profitable tomorrow as it is today. Tonight, the Quebec people are taking the measure of their political strength. It must appreciate its economic strength as well. Of the 185 members of the United Nations, on the day Quebec becomes sovereign, it will be the 16th largest economic power. We have built here a diversified economy based on the entrepreneurship spirit and the free market, on the high level of education, and on numerous and sound financial institutions. We export roughly half of everything we produce, which explains in part why we, in all of North America, are the most bilingual people. Our weight in the North American economy is considerable. We are the 8th largest economic partner of the United States. And in both Washington and New York, it is well known that without Quebec, there would have been no Canada-US free trade accord, and thus no NAFTA either. It is well known, too, that Quebec has both the will and the ability to honour all of its financial obligations and all of its political, economic, and strategic responsibilities. Quebec firmly intends to remain an active and constructive partner within the World Trade Organization and within NAFTA. We salute, in passing, Ottawa's will, as expressed two weeks ago by the Canadian finance minister, Mr. Paul Martin, to support Quebec's presence in NAFTA. We also salute the will that was expressed in Miami last December by U.S. President Mr. Bill Clinton and other North and South American heads of state to forge, within the next 10 years, a free trade zone that will include all the countries in the Americas. We intend to give our support to that great initiative. Our partners in the Francophonie, and most particularly the great nation of France, can expect a newly vigorous participation by Quebec in our joint undertakings. Our place in Europe will be more tangible as well, and for both historic and personal reasons, I cannot neglect to emphasize to the people and the authorities of Great Britain the attachment we still hold for the practices and the institutions they have passed on to us, which we have adapted to our French heritage, to our needs, and to our culture. In conclusion, you will allow me to thank all those who have invested their intelligence and their faith, their energy and their ingenuity, their youth and their experience, to make this day a historic date. There are millions of them. And their names are spread across over a calendar of the centuries, and particularly that of the past 30 years. One name springs immediately to mind and how we wish that he were at our side today, René Lévesque. I will have the opportunity shortly to speak to, yes, supporters, but I want to emphasize at this time the exceptional contributions of two Quebecers from different perspectives who have contributed decisively to today's coming together. Monsieur Lucien Bouchard, leader of the Bloc Québécois, and Mr. Mario Dumont, leader of the Action Democratique du Québec. I wish to underscore as well the energetic performance of the leader of the NOCAMP, Mr. Daniel Johnson, who has presented forcibly, it seems to me, the vision of the future of Quebec by emphasizing always his devotion to the democratic principles that govern us. I have heard him, in particular these past weeks, call for a new solidarity the morning after the vote. And for that, I congratulate him. All of us can comprehend that the Prime Minister of Canada, Mr. Jean Chrétien, has a heavy responsibility tonight. Several times during the campaign, he told Quebecers that their choice today was one of capital importance. In Quebec City, on October 18, he declared that the referendum was, and I quote, the definitive and irrevocable choice of a country. In his address to the nation last week, he pointed out that it was, and I quote again, a definitive and irreversible decision. We agree with him. And so we can turn the page, respect the democratic verdict, and move on to the new dialogue that must now be open between Canada and Quebec, in the interest of all our citizens, and in the interest of stability. The Quebec that is beginning today must mobilise our energies. It must call on their imagination. Whichever way we voted, we want to, and we can, launch a new quiet revolution. We want to, and we can, roll up our sleeves and build a better future. And we all want, we will all be able, a few years from now, to tell one of our children, our grandchildren, look at this renewed Quebec. This Quebec that is more responsible, and more just, more peaceful, and more prosperous. I contributed to its birth. I'm proud of it, and now I'm giving it to you. Good night. 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 Good night.